... Cette exposition, c'est la première de Lucien Clergue après sa disparition. On a voulu montrer avec Christian Lacroix la fulgurance de ce jeune homme qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale. Il avait 10 ans, sa maison était détruite, sa maman était en train de mourir. Donc son âme était sombre. Et il a eu la vision qu'il pourrait vivre de la photographie un peu avant tout le monde. C'est une véritable vision. Et il a traduit son état d'esprit, cette sorte de mélancolie absolue, dans ses premières photographies avec des ruines, avec des enfants mélancoliques, avec des charognes. Et c'est un très très beau travail, très puissant, très poétique, très sombre, qui l'a montré, alors qu'il avait à peine un an de photographie, à Picasso, au sortir d'une corrida. Et Picasso a décidé de le parrainer et de l'accompagner. Ils sont devenus amis pendant 20 ans, jusqu'à la mort de Picasso. Et donc Picasso lui propose un jour de faire la couverture d'un livre où Lucien Clergue illustre avec ses photographies de nus des poèmes de Paul Éluard. Et Jean Cocteau, qui avait été présenté, qui Clergue avait été présenté par Picasso, fait l'introduction de ce livre. Et à ce moment-là, c'est le succès absolu. Le livre ne cessera d'être réédité toute la vie de Lucien Clergue et deviendra une référence étonnante de la photographie de nus. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que Lucien devient célèbre. Et c'est le moment aussi où il y a tout le mouvement de libération des mœurs, la révolution sexuelle, les années 60. Et les photos de Clergue sont là à ce moment-là, de ces femmes avec une vitalité extraordinaire, qui sortent de l'eau, qui sont heureuses d'être au soleil, heureuses d'être dans l'eau. Un de ses premiers modèles dit que Lucien Clergue photographie les femmes comme elles se voient elles-mêmes. Donc on a le contraste entre le début d'une vie extrêmement mélancolique, extrêmement sombre et tout d'un coup ce besoin de vitalité, d'énergie et de bonheur. On ne peut pas dire qu'il y ait une patte graphique unique dans le travail de Lucien Clergue. Ce qui unit tout le travail de Lucien Clergue, c'est Arles. La racine de son travail, c'est Arles. Que ce soit les essais graphiques qu'il ait pu faire en Camargue, qui sont derrière moi, que ce soit la relation avec Picasso qui s'est nouée autour de la Corrida, que ce soit son travail sur le taureau, qui est un travail très particulier sur le taureau, photographié sous la barrière de protection, dans l'allée autour de l'arène, que ce soit les oiseaux morts sur le bord du Rhône, tout son travail c'est Arles. Et même les femmes nues émergent dans les plages de Camargue. Et donc Arles est la source, et Arles est une ville particulière, Arles est une ville qui a une âme assez violente, violente par les éléments qui l'entourent. C'est la plus grande commune de France, il y a l'eau absolument partout, il y a des cailloux à côté dans la Croc, on est au milieu des monuments de l'ancienne capitale romaine. C'est une ville qui a une puissance absolument incroyable, alors que c'est un bourg agricole, c'est tout petit. Et donc naître là-bas, ce n'est pas indifférent. Et donc tout le travail de Lucien Clergue, et au-delà de son travail photographique, ce qu'il va créer, les rencontres de la photographie, c'est lié à cette ville d'Arles. Moi j'ai la chance de travailler depuis 1980 dans la photographie, et dès le départ j'allais à Arles pour apprendre, pour échanger grâce à ce festival que Lucien Clergue avait créé, et rencontrer notamment des gens qui venaient de l'étranger, parler de photographie, montrer leurs travaux, et dont je me nourrissais pour les expositions que j'organisais toute l'année. Et donc je fréquentais Arles depuis 1981, et un jour Lucien Clergue m'a proposé de lui succéder en 1985 à la tête de ce festival. J'étais très jeune, c'était une chance extraordinaire, et j'ai donc fait deux éditions dans les années 80, et j'y suis revenu à la suite d'une faillite du festival en 2001, pour faire à nouveau 13 éditions. Donc j'ai eu la chance de diriger ce festival 15 fois, et on s'est énormément rapprochés avec Lucien Clergue, on avait en commun d'aimer la vie avec les artistes. Quelque chose dont nous nous sommes nourris, lui qui a découvert Manitas des Platards, qui a fait venir le grand photographe américain à Arles, qui a créé un festival de danse, c'est quelqu'un qui a toute sa vie ferraillé aux côtés des artistes, et c'est pour ça que très vite, il a eu envie de rencontrer Cocteau, Picasso, pour sortir de son milieu arlésien. Et donc on avait ça en commun, ce plaisir de penser que les artistes sont au centre de tout, et non pas des marginaux. Il y a plusieurs livres qui sont encore distribués. Lucien Clergue a publié plus de 80 livres dans sa vie, donc il y en a énormément qui sont épuisés, bien évidemment. Actuellement, il y a le catalogue de l'exposition, qui est un catalogue où on retrouve toute l'histoire de ses premiers albums, toute l'histoire de cette fulgurance, qui est un catalogue assez complet. Il y a un photopoche qui vient de sortir sur Lucien Clergue, qui a été fait par Robert Delpire. Et puis il y a également un livre chez Marval, qui recueille tout l'entretien, le dernier entretien que Lucien Clergue a donné, et qui est diffusé en vidéo dans l'exposition, et qui se trouve illustré par des photos de Lucien Clergue, qui était fait à l'occasion de l'exposition aux rencontres d'Arles il y a un an. Donc il y a trois ouvrages principaux qui sont en circulation actuellement. . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501